Bonjour à tous, allez j'espère que vous allez bien, aujourd'hui je vais vous faire une présentation de quelque chose qui me tient particulièrement à coeur c'est le Xbox Cloud, le Game Cloud et en fait là depuis quelques jours ou quelques heures on a enfin la possibilité d'y jouer sur nos PC alors initialement le Cloud c'était pour les téléphones moi j'en avais déjà un petit peu fait la promo, je trouvais que ça fonctionnait de façon assez bluffante la possibilité comme ça de pouvoir jouer à son contenu Xbox alors c'est pas forcément des jeux que vous avez acheté sur Xbox c'est que vous êtes abonné au Xbox Ultimate et à partir de là vous avez tout le catalogue qui vous est proposé et notamment l'intégralité du catalogue de chez Microsoft le gros intérêt en fait de cette plateforme il est multiple c'est que vous avez la possibilité de commencer une partie sur votre Xbox de la poursuivre ensuite sur votre téléphone et puis d'aller la terminer sur votre ordinateur maintenant très récemment le gros avantage c'est que vous pouvez jouer à des jeux relativement récents alors ça on en parlera dans la conclusion mais en tout cas pour ce qui est du catalogue Xbox extrêmement récent puisque vous avez même les sorties des One et ce même sans avoir de console Xbox vous pouvez avoir cet abonnement ne pas être en possession d'une Xbox One ou des dernières séries et quand même pouvoir avoir accès à cette proposition je voulais vous montrer comment ça fonctionnait sur PC j'ai mis un setup en place un setup qui va directement saisir l'image sur mon ordinateur mais également une caméra déportée pour vous prouver que je ne suis pas en train d'enregistrer éventuellement ma Xbox ou vraiment un système plus puissant j'utilise bien mon portable alors c'est un Asus mais de toute façon peu importe la puissance de l'ordinateur puisque là en fait le jeu est sur le cloud donc ça marche un peu comme les Shadows ou le Stadia vous allez vous intégrer directement sur un serveur qui va émuler en fait le jeu et peu importe la puissance de votre système ça fonctionne très bien alors là on arrive directement sur le cloud gaming donc on est en version bêta pour l'instant vous pouvez voir que Dark Alliance est proposé donc Dark Alliance s'est sorti la semaine dernière vous avez bien entendu des produits qui sont mis comme ça en façade là ici on va donc retrouver les jeux auxquels j'ai joué moi et Calliope dernièrement l'avantage c'est que là pour le coup on est crossplay et crosssave c'est à dire que toute la progression que je vais faire à la fois sur mon PC ou sur mon téléphone va se reporter sur la partie que j'ai sur ma Xbox One et puis après bien entendu vous avez la partie Game Pass et puis la possibilité de venir faire des recherches en classique, indie, family friendly, sport racing alors oui pour l'instant la partie PC de cloud gaming est exclusivement en anglais et d'ailleurs les jeux également sont exclusivement en anglais je pense que ça ne devrait pas tarder à passer à l'international étant donné que sur le téléphone moi c'était en français notamment quand je lançais Gear 4 4 c'était en français donc je ne vois pas pourquoi ça ne reprendrait pas ce système voilà ça vient de se lancer ça ne va pas tarder je vais vous montrer le Select All Game donc là vous avez l'intégralité des jeux alors il faut savoir que ça progresse très très vite ce catalogue à la fois en entrée mais à la fois en sortie vous avez ici l'intégralité des jeux qui sont jouables alors je vous entends déjà me dire ouais bon voilà c'est pas extraordinaire moi je suis il y a Dungeon Darkness Darkest Dungeon pardon excusez-moi un petit clin d'oeil à Mythic Games si jamais ce genre de jeu vous intéresse moi je ne suis pas un hardcore gamer au niveau jeu vidéo et j'ai pas mal de retard j'ai carrément pas fini Inquisition par exemple ou j'ai pas fait Skyrim je suis bien partant pour finir mes fables également donc effectivement on n'est pas sur un catalogue premium avec le dernier jeu qui vient de sortir mais déjà un ça ne veut pas dire qu'à l'avenir ça ne va pas s'orienter vers ça et puis ensuite vous avez quand même la possibilité j'avais présenté Gear Tactics je me rappelle il y a quand même un an presque sur la page je l'avais joué pour 3€ donc c'est quand même assez intéressant voilà donc le concept c'est pas pour l'instant de vous sortir des AAA même si là des AAA il y en a il y a Monster Hunter World il y a tous ces jeux là ça dépend de votre consommation si vous êtes en consommation de jeux vidéo comme moi et puis que vous n'êtes pas forcément un énervé de la dernière sortie que vous aimez prendre votre temps pour jouer je pense que cette formule elle est pour vous sachant que vous allez économiser quand même l'achat de la console c'est quand même assez impressionnant et vous avez juste votre abonnement à prendre sachant que de toute façon maintenant l'abonnement que vous preniez sur PC exclusivement ou sur console c'est le même prix puisqu'on est passé en Ultimate ce que je vous propose c'est de vous faire une démonstration par l'action donc on va aller lancer Girofort qui est quand même un jeu qui demande pas mal de ressources et puis vous allez voir alors déjà je tenais à vous montrer Girofort n'est pas installé sur mon ordinateur que les choses soient soient bien claires je vais aller sur la partie Xbox de mon Windows la partie Xbox elle ne ment pas et on voit bien ici que les seuls jeux qui sont installés sur mon ordinateur c'est Solasta c'est Peer of Eternity et l'excellent Battletech donc pas de Girofort d'installer sur mon ordinateur et puis vous voyez avec la caméra qui est juste ici que je ne suis pas en train d'émuler une Xbox et que je suis bien en train d'émuler mon ordinateur allez c'est parti pour le cloud donc le cloud moi je l'utilise principalement avec Chrome j'ai utilisé Edge pour faire mon premier test et paradoxalement sur Edge ça rame ça lag terriblement vous voyez ça va quand même assez vite je trouve au niveau du chargement c'est quand même assez honnête je trouve mais c'est un petit peu le son pour moi oui donc j'utilise Chrome en fait pour émuler il faut savoir ici que je suis en configuration Wifi je ne suis absolument pas en filaire je suis en Wifi et je suis en Wifi assez loin de la borne donc normalement je ne fais pas ça normalement j'utilise toujours un câble filaire mais je voulais vous montrer toute la puissance en fait de la proposition alors au niveau du téléchargement initial c'est un petit peu long quoique voilà j'ai branché une manette de Xbox One en alors moi je l'ai branché en USB-C vous pouvez la mettre en cloud enfin vous pouvez la mettre en Bluetooth mais moi je n'aime pas voilà je n'aime pas la mettre en Bluetooth je trouve que ça lag un petit peu de ce côté là donc je préfère être en filaire c'est beaucoup plus simple oui la grosse la grosse incohérence pour l'instant c'est que la proposition n'est qu'en anglais alors que sur téléphone elle est en français et puis vous allez voir que voilà donc on est en campaign versus là on va lancer ma partie solo on va faire continuer et puis vous allez vous faire votre idée puisque normalement on va plonger directement dans un dans un conflit alors ah oui ce que je peux faire évidemment c'est passer j'imagine que ça vous intéresse quand même un peu plus passer en full screen parce que voilà ça voilà là c'est la partie la plus longue c'est le téléchargement du niveau partant du principe qu'à partir du moment où ce niveau là est téléchargé les prochains téléchargements sont sont très rapides en fait ils semblent être être anticipés voilà donc là c'est parti directement alors vous pouvez voir quand même au niveau au niveau fluidité on y est on y est mais alors très largement ça très largement il y a absolument aucun effort de live franchement moi je j'imaginais pas ça comme ça surtout que là je le rappelle je suis en je suis sur un qui est plutôt dégueulasse je vais pas vous faire une démo qui va durer des heures on va faire juste présentement là voilà on va finir je vais pas rentrer plus dans le détail je vais juste vous montrer que ça lag zéro je bouscule un petit peu volontairement la caméra pour vous montrer que de ce côté là on est je pense qu'on est vraiment au rendez-vous pour moi le contrat est rempli et j'ai volontairement choisi choisi un gear pour vraiment utiliser quelque chose qui est voilà quoi qui est qui est quand même l'ouvre au niveau au niveau utilisation allez m'aider voilà hop alors bien entendu on a un crossplay et un cross save voilà là il y a eu un checkpoint et en fait ce checkpoint quand je vais reprendre sur ma xbox ça va parfaitement fonctionner voilà je voulais absolument vous faire cette présentation moi mon retour il est très simple c'est que avec cette proposition là on est exempt de la course à la puissance on est exempt de la course à la console que très bientôt Microsoft a dit qu'ils allaient proposer à la fois des produits de la xbox one mais également de la série série s la dernière la dernière console est-ce qu'ils vont tuer leur propre finalement leur propre marché non non parce que tout le monde n'est pas intéressé par ce catalogue spécifiquement par contre je pense que c'est clairement l'avenir c'est à dire que j'imagine pas qu'à l'avenir on continuera non pas à sortir des jeux en matériel enfin on va on va vers le démat de toute façon nécessairement mais là on va plus que vers le démat puisqu'on va vers le démat de la console en elle-même en jouant sur le cloud vous vous rendez compte là que de toute façon quel que soit le jeu que j'aurais eu à faire tourner peu importe la qualité de ce jeu là vu que c'est déporté sur un cloud sans aucun doute aux Etats-Unis bah voilà on s'en fiche on est vraiment sur ce qu'on nous avait proposé dans une présentation qui avait eu lieu il y a à peu près un an je crois moi sur téléphone je leur dis j'avais déjà été bluffé et puis là bah voilà on est sur ordi et c'est au rendez-vous quelques points de conclusion pour l'instant on utilise plutôt Chrome que Edge moi j'utilise directement la manette sur un port USB USB-C attention pour l'instant on retrouve exactement le même catalogue que ce qu'on retrouvait sur les autres plateformes mais il est exclusivement en anglais si vous avez la possibilité si vous savez pourquoi on ne peut pas changer la langue et puis que vous savez comment faire pour changer la langue bah moi je suis je suis preneur donc n'hésitez pas n'hésitez pas à m'enseigner j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair sur cette proposition que moi je trouve alléchante parce que j'ai une consommation du jeu vidéo qui est un petit peu en décalage avec les sorties et puis il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bonnes réactions sur votre manette parce qu'il n'y aura que ça pour défoncer le locuste d'en face allez à très bientôt ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501